Salut ! Petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, parce que là on est le samedi soir, donc il est actuellement... Attendez... Il est actuellement très exactement au fin de 2h14 et j'ai eu l'idée, il y a à peu près 2h, de faire un vlog. Voilà, enfin ! Enfin ! Donc pour vous mettre un petit peu dans la situation, il y a pas mal de choses qui m'ont énervée ce week-end. Mais du coup je me suis dit, vas-y calme toi Camille, fais un truc pour te calmer. Je veux dire, c'est humain d'être énervée. Donc je me suis dit, comme je suis énervée, je vais faire un truc pour me défouler, tu vois, et j'avais envie de te challenge un petit peu, tu vois, ça me manque. Je me suis dit, bah je vais monter la montagne très tôt le matin, et du coup vous montrer le lever du soleil. Je vais me réveiller demain vers 4h30, pour partir vers on va dire 5h par là. Je vais dormir parce que je pense que demain le réveil va être dur, et en plus de ça, ça va être très physique. Avec surtout le temps noir, là. Imaginez, il y a des loups. Bon, allez, à demain. Salut ! Donc, je viens de me réveiller. Il est actuellement 4h24. Et, bah voilà, je vais me préparer. Je vais me préparer, et puis, bon, on est parti. Je vous avoue que là, ça me rappelle de ouf. Quand j'étais, comment dire, quand je faisais des treks aux Philippines, et que je me levais super tôt pour aller voir le lever du soleil. Mais en même temps, là, c'est différent parce que je vais être toute seule, et je vais monter une montagne toute seule, genre. Et en plus, il fait carrément nuit, genre... Je vais prendre la lampe torche, tout ça. Et on est parti. Bon, je vous cache pas que le réveil est grave difficile. Je me suis réveillée tout à l'heure, je me suis dit... Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je me... Et puis là, je me suis réveillée... Ah oui, toutes les choses qui m'ont énervée. Et là, je me suis dit... Faut que j'y aille. Je vais essayer de me réveiller un peu plus. Et voilà. Bon bah maintenant, je vais pouvoir m'habiller. Et c'est parti. Et bah voilà. Il est actuellement 4h45, j'ai 15 minutes. C'est pratiquement trop bien. Bon, honnêtement, je sens que ça va être très speed parce que ça commence déjà à se lever. Mais il est 4h54 et en gros, dans une heure, là, je dois être en haut. J'allais oublier l'eau. Mais c'est trop la classe. Bon. Bah écoutez, c'est parti, je suis prête. Mon portable, mon portable, c'est parti. C'est parti, les gens. Je n'ai jamais fait ça encore. En plus, les chaussures sont trop grandes. Oh la 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 la. Bon là, du coup, ça va être carrément difficile pour me voir. Mais je n'ai qu'un truc à dire, c'est que je suis grave motivée. Je vous avoue que j'ai un peu froid. Mais je pense qu'en mon temps, ça va changer. Donc là, il y a des filles électriques. Je ne m'étonnerai pas à ça. Regardez, genre. Il y a des filles électriques. Bon, bah c'est parti. Honnêtement, faites la chambre en près de la chambre. Pour vous dire. On ne voit pas. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait un truc comme ça, dès qu'on entend un petit bruit, on se demande ce que c'est, genre. En plus, le soleil est déjà en train de se lever. Et dites-vous que je suis en train de monter une piste de ski. Ça y est, on me voit. Bon. Ce n'est pas encore fini. J'ai encore ça à monter. J'espère vraiment que ça vaut le coup, parce que, putain... Mais franchement, par rapport à ce que je vois pour le moment, ça va. Mais comme je vous dis, ici, en fait, c'est un endroit, en fait, où j'ai l'habitude de skier. Quand je vais skier. Honnêtement, je préfère la descente. C'est reparti. Il faut vraiment avoir ce coucher de soleil. Alors, ce lever de soleil. J'ai encore ça à monter. C'est parti. Est-ce que vous entendez, genre... Ouais. Il y a des gens qui sont encore en train de faire la fête pendant que moi je suis en train de me tuer à monter une montagne. Mais c'est mon choix. Et en plus, faut que je tienne la caméra. J'en peux plus. En vrai, ça va. Mais attends, mais c'est pas la fin. J'ai encore ça à monter. J'ai trop peur de glisser et le tour des vallées. Non. God bless. J'ai peur qu'il y ait rien à voir. Il est actuellement 5h30. Qu'est-ce que vous voyez ? 5h29. Donc, clairement, il y a le temps. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je pourrais en tirer de cette petite expérience ? C'est tout simplement, quand je suis énervée, il faut vraiment que je me défoule, en fait. D'ailleurs, dites-moi ce que vous faites, vous, quand vous êtes carrément énervée. Genre, est-ce que vous allez à la salle ? Est-ce que vous mangez comme il n'y a pas ? Est-ce que vous en parlez à quelqu'un ? Qu'est-ce que vous faites, genre ? Parce que, clairement, moi, franchement, je trouve que se défouler, c'est une vraie bonne manière. Et des fois, ce que je fais aussi, c'est que je parle à mon chat. Parce qu'en fait, je sais qu'il ne me dira rien, qu'il ne me jugera jamais. Et ça fait du bien, tout simplement, de parler. Ou alors, des fois, je l'écris. Oh là là, des fois, j'écris. Et ouais, je dis tout ce qui me passe par la tête. Et après, ça fait grave du bien, genre. Franchement, bonne idée, hein. La prochaine fois que je suis énervée, je remonte la montagne et ça va mieux, quoi. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais remarcher un petit peu plus par là-bas. Je vais vous emmener avec moi et on verra ce que ça donne, genre. On verra. Si je vois plein de vaches, je m'en vais un. En vrai, qu'est-ce qu'elles vont faire, les vaches ? Elles vont rien me faire, les vaches. Et puis ça, je me suis encombrée avec mon stabilisateur, là. Bah voilà, c'est remouillé. Bon, les gens vont un peu avancer. On verra ce que ça donne. Et regardez, genre, après, c'est la route. Bah, en gros, ça va pas être très intéressant, quoi. Est-ce que je m'approcherai pas ? Vas-y, j'approche. Dans la route là-bas, genre. Et puis, elle est finie. Oh, pitié des gars, c'est bon. C'est bon. C'est là, toutes les cloches qu'on entendait. En fait, je crois que là, je suis sur les pistes des skis de base en hiver, mais c'est juste que du coup, je sais pas trop où je suis. En fait, je pense que je vais descendre par la route. Et ça fera d'autres choses à voir, genre. Je préférerais par la route parce que, comme ça, ça fait d'autres paysages. Ou alors, je rejoins les champs. Oh, putain, c'est trop beau. Regardez, il y a que 30 minutes de marche. Donc, bah, gros, pour rentrer chez nous. 30 minutes. Vous savez ce qu'on va faire, les petits potes ? On va mettre un peu de musique parce que c'est pas que je me sens seule, mais un petit peu. En fait, vous voyez, ce que je kiffe en montagne, c'est le fait qu'il y ait plein de virages, en fait. Et qu'à chaque coin de virage, genre, il y a toujours un nouveau paysage. Et ça, c'est un truc que je kiffe. Genre, c'est l'effet de surprise un peu, vous voyez. Cette musique me saoule. Genre. Baby, 3 a.m. Ah, j'adore. Oh là là, j'adore, j'adore. Écoutez ça, écoutez ça. J'étais dans un état plutôt, pas un bon état, on va dire. Et le fait de refaire ça, de faire quelque chose un peu hors du commun, ça change les idées et ça fait grave du bien. Genre, je sais pas si je vais réussir, je veux dire, à l'appliquer tout le temps, mais j'espère. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. en tout cas j'espère vraiment que ce vlog vous plaît moi je prends grave du plaisir à filmer ce que je suis en train de faire là et c'est pas le dernier vlog en tout cas et vous savez que genre quand je suis allée aux Philippines en fait j'ai rencontré un gars lui qui avait fait l'Everest et c'est horrible parce qu'il m'a mis dans la tête l'idée de monter l'Everest alors peut-être pas tout en haut parce que vous savez pour aller tout en haut il faut une licence en fait c'est super cher et tout mais ça existe des treks en fait qui vont pas jusqu'en tout en haut de l'Everest du coup mais un petit peu en dessous on va dire ou alors ce que j'avais entendu dire aussi c'est qu'il y a une grande randonnée aussi autour de l'Everest et autour de la chaîne de montagne en fait et c'est un truc qui me paraît de ouf peut-être qu'un jour je commencerai déjà par le Mont Blanc parce que comme je suis pas très loin du Mont Blanc en vrai ça peut vraiment être possible que je le fasse un jour et dans ce cas là je vlog mes directs bon bah ça y est je suis arrivée je vous retrouve quand je suis à l'appartement bon bah ça y est je suis rentrée comment vous dire que là je suis KO en fait c'est le fait d'être dans l'air de la montagne ça réveille mais une fois qu'on rentre en fait ça en fait je me sens KO après c'est normal genre j'ai dormi je sais pas 5h, 5h, 6h cette nuit donc je pense que là je vais faire une sieste et voilà en tout cas j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu et moi j'ai vraiment pris du plaisir à tourner ça fait trop du bien les randonnées comme ça dès le matin ce sera pas ma dernière n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vlogs bisous bisous je suis carrément KO bisous